Alors on va continuer avec l'écho qui est un effet de retard à modulation dans le temps qu'on va pouvoir appliquer et régler avec une enveloppe et un filtre. Alors on va regarder un petit peu comment il est fait, on a trois modules, les réglages généraux et puis ici nos deux retards gauche et droite. Donc on va pouvoir désunir la gauche et la droite indépendamment, ici on va pouvoir soit choisir de s'en servir synchronisé à notre tempo et avec des valeurs musicales qu'on va voir ensemble, soit en hertz tout simplement. Comme d'habitude ça sera notre commutateur dry-wet qui va nous permettre de jongler entre notre signal sec ou humide. On va avoir trois modes, stéréo comme on vient de l'entendre, ping-pong ça va rebondir, un coup gauche un coup droite, et mid-side ça va séparer nos mids et nos sides, la phase et le milieu. On va retourner en mode stéréo, je vais les mettre les deux à la même vitesse, ça sera plus facile, et on va prendre synchronisé. Alors comme je vous disais, les lignes de retard elles vont pouvoir être soit gérées en millisecondes ou selon des valeurs assez musicales. La première valeur ça va être note, donc ça va s'afficher ici, on va avoir notre graphique qui va se modifier, donc note ça va correspondre à une valeur binaire. Ensuite on va avoir triplet qui va correspondre à du ternaire, on va avoir dot qui va correspondre à une note pointée, et on va avoir un seizième qui va correspondre à la double croche. On va pouvoir appliquer des modulations, donc un léger retard ou un léger avancement sur notre retard, donc soit sur le canal gauche, soit sur le canal droite ou sur les deux. Et ça va être des effets rythmiques de swing en fait, c'est ce que les boîtes à rythme nous apportaient, et ça permet de créer des rythmes un petit peu différents. On va avoir la commande input ici qui va fixer le gain appliqué au signal sec. Donc le signal sec, c'est notre signal, c'est le son qu'on entend, c'est-à-dire la guitare. Et ici on va avoir D qui doit probablement correspondre à distorsion, et quand cette commande est activée, on va appliquer au signal sec une distorsion. C'est-à-dire que maintenant que je vais appliquer du gain, je vais juste avoir mon delay qui va être... Voilà, il n'y a que le delay, il y a cette distorsion, et si j'appuie là, j'ai les deux. La guitare, le signal sec et mon delay. Ce paramètre, il va nous permettre d'inverser le signal de sortie de chaque canal avant de le renvoyer à l'entrée. Et ce qui va le renvoyer à l'entrée, c'est ça en fait, c'est Feedback. Feedback, ça va déterminer la proportion du signal de sortie de chaque canal qui va être réinjecté à l'entrée de notre effet, donc à l'entrée de notre retard. On va avoir ici notre filtre, qu'on va pouvoir afficher comme ceci. On a un filtre bandpass, et on va pouvoir choisir la courbe de la fréquence basse, la résonance, la courbe de la fréquence haute, et sa résonance. Et comme ça, ça va filtrer notre delay. On va avoir donc notre deuxième graphique, entre guillemets, qui va être la modulation. Modulation, c'est un onglet qui va afficher une visualisation et une commande des temps de retard et des paramètres de filtre. On va pouvoir choisir entre six formes d'ondes, sinusoidal, dentsie, enfin triangulaire, dentsie, dentsie inversée, carré, et puis un petit peu aléatoire, random. On va pouvoir choisir de le synchroniser ou non à notre tempo. Ici, on va régler la vitesse. Ici, on va régler la phase. La phase va régler le décalage entre les formes d'ondes de nos deux canaux, gauche et droite. Et à 180, on va être défasé parfaitement. Et puis après, on peut voir que ça bouge le canal gauche, j'imagine, par rapport au canal droite. Ici, c'est justement l'action, l'intensité de cette modulation. Donc là, jusque-là, on n'a pas entendu de modulation. Mais si je me mets à 100%, il y a de la modulation. Et on va baisser un petit peu ça. On voit que c'est des résultats différents. Donc, le modulé va régler l'ampleur de la modulation appliquée au temps de retard. Ici, on va pouvoir avoir une modulation qui va être multipliée par 4. La profondeur des modulations du temps et de retard, du coup, va être multipliée par 4. Et sur des temps de retard courts, ça va produire des effets de flangeurs. Par exemple, si on prend un temps de retard court, comme ça. On va ici avoir le filtre. Donc, s'il n'est pas activé, là il est activé, mais je le désactive. On ne peut pas le modifier ici. Donc, ça va être la même chose. Ça va être la courbe qui va définir l'action du filtre sur notre modulation. Ça va nous permettre de régler l'ampleur de modulation appliquée au filtre. Et ici, on va avoir l'enveloppe. L'enveloppe, elle va mélanger le simulateur de modulation et un suiveur d'enveloppe. À 0%, comme on l'est là, on va uniquement entendre la modulation du LFO. À 100%, on va uniquement entendre la modulation de notre suiveur d'enveloppe. Donc, le suiveur d'enveloppe va prendre pour référence le signal qui est là, le bip de notre guitare. Donc, on va avoir une enveloppe qui va faire bip. Si on avait un bam, 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 on aurait un bag, bag, baba. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si on écoute... Et là, on a que le LFO. Et là, on a un mélange du LFO, enfin du bip, avec un petit LFO qui suit. On passe ensuite sur l'onglet caractère. Il contient les paramètres qui vont nous servir à contrôler la dynamique et ajouter des imperfections à notre son. On va avoir Gate qui s'active à l'entrée d'écho. Et il va couper les composantes du signal qui vont être inférieures au seuil qu'on aura nous défini. Donc, threshold va permettre de définir ce seuil. Et release, ça va régler le temps nécessaire au gate pour se refermer une fois que le signal est retombé sous le seuil qu'on aura nous défini. Donc là, normalement, on ne va rien entendre. Voilà, on n'entend rien. Parce que j'ai mis un seuil qui était très haut puisque c'était 0 dB. Donc là, je vais baisser mon seuil. On va juste enlever ça. Voilà, on entend ce qui se passe dans le bas. Et donc après, ça marche mieux suivant les sons que vous utilisez. Mais voilà, ça permet en fait de couper une partie du signal si on ne veut pas tout entendre. Dunking, lui, il va nous permettre de traiter le signal proportionnellement tant qu'il va y avoir un autre signal d'entrée. C'est-à-dire que là, on n'en a qu'un. Mais si je fais ça, on va entendre que le signal, en fait, ne va pas être additionné par l'autre signal qui va rentrer à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt qu'avoir un delay qui va prendre de la place parce qu'on a le bing, bing, puis un autre signal qui rentre à l'intérieur, ça va prendre de la place. Là, en fait, on va avoir un son constant. Et encore une fois, ça va être par rapport au seuil qu'on aura nous défini. Et là, ça va être le temps nécessaire pour que le seuil retombe à 0. Voilà, là, c'est moins violent. Donc, on pourrait se dire que voilà, ça compresse. Là, au niveau du moins 15 dB, ça standardise un petit peu la chose, on pourrait se dire. Ensuite, on va avoir Noise qui va introduire du bruit pour simuler des caractères un petit peu vintage. Donc, on va pouvoir modifier la quantité avec Amount. Et puis là, ça va être Morphe, on va pouvoir choisir le type de Noise. Donc, il va être ajouté à notre delay. Et Bubble, quant à lui, il va ajouter une modulation irrégulière dans le temps de retard pour simuler des délais à bande. Donc, toujours pareil, on va régler la quantité avec Amount. Et puis ici, on va pouvoir effectuer un Morphing avec différents types de modulation d'oscillation. Et je n'ai pas parlé, mais on a ici le paramètre Repeach qui va entraîner une variation de hauteur quand on va changer le temps de retard. Mais c'est comme le delay, en fait. Si on ne l'active pas, ça va créer un fondu entrechaîné, enchaîné, quand on va changer la valeur ici. Et si on l'active, ça va suivre. Par exemple. Et là. On entend que c'est un petit peu plus brut, en fait, entre chacun. Ça ne suit pas forcément la hauteur, puisque, comme on va plus vite, la hauteur monte. On va avoir la reverb qui va déterminer la quantité de réverbération qu'on va ajouter à notre signal. Donc, plus on monte, plus il va y avoir de reverb. Ici, on va avoir le dicquet. Donc, le dicquet, ça va représenter le temps de cette réverbération. Et ici, on va pouvoir choisir, en fait, où est-ce qu'on veut placer notre reverb. Est-ce qu'on la veut avant notre delay ? Est-ce qu'on la veut après notre delay ? Ou est-ce qu'on la veut dans notre boucle de réinjection ? Ça ne donnera pas les mêmes résultats. Là, on va avoir le commutateur stéréo qui va permettre de régler la largeur du signal qu'on va traiter. Si on se met à 100%, on a une largeur normale. Si on se met à 0%, on va avoir une sommation mono. Et si on se met à 200%, on va élargir notre champ stéréo. Output, ça va être le gain appliqué au signal traité. Donc, ça va nous permettre de régler ce gain, plus fort ou moins fort. Et la commande dry-wet va régler la balance entre notre signal sec ou notre signal humide. On a un menu contextuel en plus sur dry-wet qui va être courbe isosonique. Cette courbe, en fait, elle va nous permettre d'appliquer un volume constant. Si, par exemple, on se mettait à 50-50% au niveau du dry-wet, et on va lancer notre son, ça va nous permettre d'appliquer un volume constant dans la plupart des cas. Parce que des fois, on pourra avoir un signal sec qui est très fort, un delay qui est trop bas, ou inversement. Et bien là, en l'occurrence, on aura quelque chose de constant. Si je l'enlève... On entend que la guitare est un peu moins forte, en fait, en l'enlevant. Elle nous permet, en fait, d'homogéiniser la chose. Pas de menu contextuel si on clique sur le plugin en lui-même. Et puis, voilà, après, c'est de la découverte, on a fait le tour de la chose. Donc, il y a un super effet. On peut voir, on a des rendus vraiment super cool.